Ce qu'on va voir cet après-midi, plutôt, c'est vraiment tout ce qui concerne l'architecture des plantes, dont je vous rappelle qu'il s'agit d'une discipline assez récente, puisqu'elle résulte des travaux de synthèse d'Aley et Oldman, le premier livre qui est sorti sur le sujet, était Allée et Oldman, 1970. Donc, qu'est-ce que c'est l'architecture ? Eh bien, l'architecture d'une plante est en fait un arrangement particulier de l'ensemble des structures d'une plante à un moment donné. C'est aussi, à un moment donné, l'expression d'un équilibre entre des processus endogènes de développement, c'est-à-dire dictés génétiquement, et les contraintes extérieures exercées par le milieu. Les contraintes pouvant changer au cours de la vie d'une plante, notamment d'un arbre, puisqu'il peut vivre des centaines d'années parfois, évidemment, la difficulté sera d'extraire de tous les individus observés, quelles sont les règles générales du développement des individus d'une même espèce, mais aussi, plus globalement, est-ce qu'il y a des lois génériques qui sont propres à la structure végétale. Alors, l'architecture des plantes, c'est aussi une vision globale et dynamique du développement végétal, c'est-à-dire que l'on va analyser l'ensemble des parties d'une plante et voir comment ces parties se modifient ou s'arrangent au cours du développement, avec bien sûr une attention particulière à des événements particuliers qui vont être l'apparition de la ramification, l'apparition de la floraison, etc., qui vont ponctuer un peu le développement végétal. L'architecture des plantes est basée sur quelques concepts, et notamment le concept de modèle architectural, que l'on va analyser assez rapidement. Les modèles architecturaux ont été définis, donc, par Halley et Oldemann en 1970. Le professeur Halley ayant été, et maintenant à la retraite, ayant été successivement à l'Orstom, maintenant à Yardé, puis à l'Université Montpellier II, alors que le professeur Oldemann était professeur à l'Université de Forresterie de Wacheningen. Donc, le modèle architectural, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une stratégie de croissance inhérente à la plante. Le grand mérite de cette notion de modèle architectural a été de montrer que, parmi toutes les stratégies de développement que l'on observait chez les plantes, eh bien, on pouvait identifier une vingtaine de modèles architecturaux auxquels on pouvait rattacher à peu près toutes les plantes que l'on observait. Chaque modèle architectural correspond à une combinaison des critères que l'on a vus ce matin, notamment les modes de croissance, les modes de ramification, la différenciation morphologique des axes et la position de la sexualité. Donc, on ne va pas analyser les vingt modèles architecturaux, évidemment, mais on va en regarder quatre ou cinq qui sont assez différents. Notamment, on peut classer, sans préjugé de leurs affinités réelles, les modèles architecturaux en quelques groupes, et notamment des modèles de plantes non ramifiées. dans lequel, groupe dans lequel on va trouver deux modèles, et nous n'analyserons qu'un. C'est un modèle qui correspond à des plantes monocarpiques qui ne sont pas ramifiées, qui vont pousser pendant plusieurs années. Ici, si l'on prend par exemple le talipo, corifan umbraculifera, qui est un palmier très répandu, notamment en Asie, et bien ce palmier va pousser pendant plusieurs années, vingt, trente ans, va former des feuilles, et à partir d'un certain moment, va développer une grande inflorescence terminale, qui elle, curieusement, sera très ramifiée, en comparaison de la structure monocole, ça veut dire une seule tige, de l'appareil végétatif. Alors, par rapport à cette phase végétative, la floraison, dans ce cas, va produire un grand nombre de graines, et la plante va mourir, en essayant de se reproduire au mieux, avec toutes les graines qui seront disséminées. Donc, ça, c'est un cas, un modèle très particulier, en fait, c'est le modèle de Holtoum. Alors, ces modèles architecturaux, eh bien, auraient pu porter des numéros, numéro 1, numéro 2, etc. Leurs auteurs, Allais et Holtemann, ont préféré donner à chaque modèle le nom d'un botaniste qui s'était particulièrement illustré dans la description du mode de croissance de plantes qui peuvent se classer dans ces modèles. Holtoum, par exemple, est un botaniste anglais qui a énormément travaillé en Asie du Sud-Est, en zone tropicale, et dont je vous invite à lire les œuvres qui sont toutes très instructives. Alors, ce modèle de Holtoum, on va le trouver chez des plantes monocarpiques, comme le corifat, corifat umbraculifera. C'est le talipo. Le talipo, je vous rappelle que c'est un palmier très représenté en Inde. C'est notamment sur des folioles de feuilles de talipo que sont écrits tous les textes sacrés, anciens, bouddhiques et hindouistes. On pourrait citer dans les broméliacées aussi une plante étonnante, Pouya raimondi, qui est une broméliacée terrestre des Andes, qui se développe suivant ce modèle. Donc, à côté de ces plantes non ramifiées, on va trouver, à côté de ces modèles-là, on va avoir des modèles de plantes ramifiées. Notamment, dans ce groupe-là, on va trouver des plantes entièrement sympodiales. et dans le cas que l'on va décrire, des plantes constituées par un seul type de module. Ce sera le modèle de Léowenberg. Léowenberg est un botaniste célèbre, hollandais, spécialiste des Apocinacées. une famille essentiellement tropicale, dans laquelle on va trouver beaucoup de plantes conformes à ce modèle. Alors, le modèle de Léowenberg, eh bien, il va s'agir d'une plante qui, au départ, va donner un tronc orthotrope. Celui-ci, à partir d'un certain stade de développement, va donner naissance à une inflorescence terminale. Inflorescence ou fleur terminale. Et la croissance va être assurée par le développement de bourgeons axillaires. Donc, je représenterai les inflorescences en rouge par la suite. Et ensuite, eh bien, la plante va donner naissance à un système tridimensionnel. constitué de modules successifs. Donc, vous le voyez, une plante entièrement modulaire. Ce qui caractérise le modèle de Léowenberg, c'est que tous ces modules sont équivalents. Il n'y en a pas des plus longs et des plus petits, comme on pourrait l'avoir dans d'autres types de modèles plus complexes, correspondant à des structures plus différenciées. Donc, je ne vous fais pas toutes les feuilles. Alors, c'est un modèle qui est très répandu chez beaucoup d'arbustes. C'est un modèle que l'on va rencontrer très fréquemment chez les solanacées, par exemple. Donc, les solanacées, je vous rappelle que c'est la famille des tomates, des aubergines, etc. On va aussi le rencontrer très fréquemment chez les apocinacées. Et notamment, pour la famille des apocinacées, c'est le modèle du frangipanier, c'est-à-dire le genre plumérian. On peut dire les frangipaniers, puisqu'il y a plusieurs espèces et hybrides. Ce serait aussi le modèle du laurier rose, qui appartient à la même famille des apocinacées. Le laurier rose, c'est Nérium oleander, que vous pouvez voir, d'origine méditerranéenne. Dans d'autres familles, c'est aussi le modèle du manioc, manioc esculenta. Et dans la même famille des euphorbiacées, du ricinus communis, par exemple. Donc tout ça, ce sont la famille des euphorbiacées, évidemment. Alors, comme on le verra sur des diapositives, c'est un modèle qui est très représenté par beaucoup d'arbustes. Mais si le premier module est très long, eh bien, on peut avoir un arbre. Pour ceux qui sont allés en Guyane, par exemple, vous aurez vu chez Fleira, qui s'appelait Didymo panaxe avant, qui forme un très grand tronc, avec la couronne par-dessus. Tout simplement parce que le premier module est très long. Donc, un autre type de modèle, maintenant, avec des plantes entièrement monopodiales. Si j'efface trop vite, vous me le dites. Mais le tableau est petit, donc je ne peux pas vous laisser les choses de très longtemps. Donc, des plantes entièrement monopodiales. Ce serait, par exemple, le modèle de Raou, qui est un botaniste allemand. Très grand morphologiste, également. Donc, le modèle de Raou, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un modèle de plantes dont les axes sont tous orthotropes. Accroissance et ramifications rythmiques. Pardon. C'est le modèle de nombreuses espèces forestières ou pionnières. On y retrouvera, par exemple, les peupliers. L'épin et diverses autres espèces monopodiales. Donc, la floraison, bien sûr, dans ce cas-là, est latérale, puisque nous avons des monopodes. Elle peut ou non, par ailleurs, affecter tous les axes de la structure. Donc, le modèle de Raou, on peut citer toutes les espèces du genre pinus. On peut citer également le peuplier. Les peupliers, c'est le genre populus. On peut citer, dans les oléacées, les frênes. C'est le genre fraxinus. Sauf fraxinus ornus, qui a une floraison terminale. Donc, on va mettre excelsior, par exemple, qui est le frêne commun. Et on pourrait citer, dans les plantes tropicales, et parmi les pionniers, le genre sécropia. Ou le genre musanga. Tous deux de la famille des morassées. Donc, je vais illustrer ces trois premiers modèles. Par quelques exemples. Tout d'abord, le modèle de Holtoum. Donc, les plantes du modèle de Holtoum, eh bien, sont des plantes monocoles, monocarpiques, qui vont présenter un tronc unique, orthotrope, et une floraison terminale, fleur ou inflorescence. Un exemple emblématique est, par exemple, Pouya remondi, qui est une broméliacée d'altitude, d'une vallée endémique, d'une vallée du Pérou, dans les Andes, qui va pouvoir faire une boule de feuilles qui va pousser de nombreuses années. Puis, se développe une très grande inflorescence, qui va produire des milliers de graines, avant que ne meure la plante. On va retrouver cela chez d'autres broméliacées. Ici, le genre tilantia, au Venezuela, avec une espèce dont vous voyez trois stades, une germination, une plante jeune, une plante plus âgée, mais toujours végétative. Cette plante développe une grande inflorescence, et ensuite se met à mourir. Donc, ce sont des plantes épiphytes, bien sûr. Elles sont juste posées, là, sur une branche d'arbre. Et vous voyez quatre stades de la vie d'une plante du modèle de Holtoum. Autre cas particulier dont je vous ai parlé tout à l'heure, les argiroxiphions. Ou plantes sabres des sommets d'Hawaii, qui sont de la même famille que le pissenlit, puisque ce sont des composés, et qui vont fructifier. Et ensuite, la plante mœur se dessèche, en ayant produit des milliers de graines. La même chose avec le talipo, corifat umbraculifera, qui est un palmier monocarpique très spectaculaire, et qui va fleurir en développant une inflorescence gigantesque. Voilà ce que ça donne quelques temps après, ici, chez un metroxylon, qui est une plante qui fait exactement la même chose chez les arrecassés. Vous voyez la structure de cette plante avec une inflorescence terminale, et la plante qui meurt, ici, chez une autre espèce que l'on a vue tout à l'heure. Un cas un peu particulier chez un palmier, qui est facile à reconnaître, puisque c'est le genre cariota. Le genre cariota, chez les palmiers, est le seul genre à feuilles bipénées dans la famille. Et puis, un genre qui a une façon de fleurir tout à fait particulière. La plante pousse de façon végétative pendant des années, et à partir d'un certain moment, une inflorescence terminale se développe. À partir de là, toutes les aisselles vont fleurir en série descendante, ce qui fait que les inflorescences les plus âgées seront toujours les plus hautes, alors que les plus jeunes seront toujours celles qui sont les plus basses. C'est un phénomène un peu unique chez les végétaux. Ça veut dire que des bourgeons sont activés en série descendante. Vous le voyez ici chez un individu plus âgé. On est à peu près au milieu du tronc, voire à la base. Vous voyez des inflorescences, et ici, des inflorescences, et des inflorescences en bouton. Par la suite, les autres aisselles vont fleurir jusqu'au bas du tronc. Donc, ce processus peut durer une bonne dizaine d'années parfois. Donc, c'est très particulier. Autre particularité, chez les cactacées, cette fois avec le céphalium des mélocactus. La plante forme une boule, ici, comme beaucoup de cactus. Et puis, à partir d'un certain stade, va développer cette sorte de nez d'ivrogne, ici au-dessus, avec des structures tout à fait différentes. Et cette structure particulière ne va faire plus que produire des fleurs pendant toute la vie de la plante, qui peut durer encore beaucoup d'années. Et vous vous retrouvez parfois avec simplement la partie verte qui forme une sorte de sphère et un céphalium qui mesure plusieurs dizaines de centimètres en hauteur. Là encore, un phénomène relativement unique dans le règne végétal. Autre modèle particulier, très stéréotypé, c'est le modèle de Léowenberg, qui correspond à des plantes entièrement sympodiales et constituées par un seul type de module, comme vous le voyez ici. Le modèle de Léowenberg, évidemment, va être tridimensionnel et vous allez avoir plus d'une ramification à chaque inflorescence terminale. C'est un modèle très fréquent chez beaucoup de petits arbres et des arbustes. Le plus facile à voir, puisque c'est une plante ornementale pan-tropicale, c'est le genre pluméria. Ce sont donc les frangipaniers qui présentent ce modèle de façon tout à fait typique. Autre plante emblématique, Tourneforsia argentea, qui est mis dans la famille des Boraginaceae ou des Eretiaceae, suivant les hauteurs et les classifications, qui poussent souvent en bord de mer. Et vous voyez cette structure ici, liée à la ramification sympodiale. Ce sont deux plantes appartenant à ce modèle qui se construit donc par la succession de modules tous équivalents. Vous voyez ici un module de pluméria en détail avec son inflorescence et les relais ici. La même chose avec le Tourneforsia ici, l'inflorescence et les deux relais que vous voyez sur le côté. Donc, nous avons vu tout à l'heure Yucca brevifolia également, qui se présente après la germination sous la forme d'un tronc unique et une inflorescence terminale à la base de laquelle des relais, des rejets ici, vont se développer pour former la structure définitive de la plante qui forme un petit arbuste des zones désertiques qui est entièrement constituée de modules à peu près tous équivalents. Sur ce détail, vous pouvez visualiser les cicatrices des inflorescences passées. Là, vous en avez une qui est encore en place et vous voyez qu'il peut y avoir entre un et trois relais à chaque fois. Vous n'avez pas systématiquement trois relais après chaque inflorescence. La même chose chez une Aralia C de la zone soudano-sahélienne en Afrique, Cussonia barteri, qui est typiquement du modèle de l'Ewenberg. Enfin, autres arbustes typiques, le manioc, manioc esculenta, dont je vous rappelle l'importance surtout en Amazonie comme aliment de base. Vous avez ici le premier module, dans ce cas ici une bouture, floraison terminale ou avortement de l'apexe et ensuite les trois relais sous la zone d'inflorescence. Chez les Euphorbiacées, également Euphorbia dendroïdes, qui est une des Euphorbiacées méditerranéennes arborescentes que l'on trouve à partir de Menton et jusqu'au nord de l'Italie. Vous voyez la même plante vue par-dessus et cela vous montre bien la structure tridimensionnelle de la plante. Autre type de modèle de l'Ewenberg très particulier, dans la famille des Broméliacées, ce sont les Abromethiela qui sont des plantes en coussin des Andes qui vont être très adaptées à résister à la neige, au froid et au vent et qui du coup, lorsqu'on les dissèque, correspondent à un petit modèle de l'Ewenberg très condensé qui forme un coussin compact et impénétrable. A l'inverse, si le premier module des plantes de ce modèle sont très développées, et très développées, on a une espèce de tronc, comme ici, chez Dracena Draco, le dragonnier des Canaries, qui est une espèce en voie de disparition, dont vous voyez le modèle de façon très schématique, ou bien encore un aloé d'Afrique du Sud qui arrive à former des troncs, un tronc par le développement du premier module. Autre type de modèle qui présente des axes tous semblables, c'est le modèle de Rao avec des axes tous orthotropes, une ramification et une croissance rythmique et une floraison latérale. A partir de ces critères, vous avez le modèle de tous les pinus. Ici, au milieu, pinus aristata, pinus pondérosa et pinus caribéa à droite. Toutes ces plantes se développent suivant le même modèle de Rao. qui est un modèle très fréquent chez les arbres, que l'on va retrouver chez les Cecropia également, qui sont donc des pionniers des forêts tropicales américaines, mais que l'on va retrouver également chez le frêne commun à gauche ou chez le peuplier à droite, Populus nigra. C'est un modèle que l'on va retrouver également chez diverses plantes particulières, notamment les cactacées, avec ici un Opuntia et Carnégia gigantea, qui, je vous le rappelle, est le plus grand cactus du monde. C'est celui que vous voyez dans tous les westerns ou les texavéries, par exemple. Et puis, un équivalent africain, une euphorbe cactiforme, euphorbia couperi, qui va avoir des axes tous orthotropes, comme on l'a indiqué. Donc, on va terminer cette série sur les modèles en voyant deux autres groupes. Un autre groupe de plantes combinant sympode et monopode. Alors, dans ces cas-là, eh bien, c'est soit le tronc qui est sympodial, soit les branches. On va essentiellement voir là un modèle qui est très typique, qui est le modèle d'Aubréville. Aubréville qui est un botaniste français, spécialiste des sapotassés d'Afrique. Et c'est en effet un modèle que l'on va rencontrer beaucoup chez les sapotassés. mais aussi plusieurs terminaliats. Les terminaliats étant par ailleurs décombretassés, je vous le rappelle. Alors, le modèle d'Aubréville, eh bien, c'est le modèle des arbres pagodes qui vont avoir un tronc monopodial orthotrope à croissance et ramification rythmique et qui vont avoir des branches plagiotropes par imposition. Donc, que nous avons vues ce matin et dont vous vous rappelez qu'elles sont constituées par des modules successifs, des axes mixtes. Chaque module étant constitué par une partie proximale plagiotrope et une partie distale orthotrope qui porte des rosettes de feuilles et une sexualité latérale. Alors, curieusement, c'est un modèle qu'on ne connaît que par des représentants tropicaux. Je ne connais pas de représentants tempérés du modèle d'Aubréville. Si jamais vous en rencontrez, ça m'intéresse d'avoir l'information parce que à ce jour, ça n'a pas été mis en évidence. Alors qu'un modèle proche avec des branches plagiotropes par substitution, comme on l'a vu ce matin, peut se retrouver puisqu'on a vu par exemple le magnolia ou le néflier du Japon. Je ne vais pas vous faire toutes les feuilles, sinon on est passé l'après-midi. Donc, la sexualité latérale. Donc, évidemment, pour aller plus vite puisque nous n'avons pas une durée illimitée, je vous dessine pour chaque modèle un seul schéma, mais le modèle, c'est plus qu'un instantané dans la vie de l'arbre, c'est aussi toute la série des architectures prises par une plante au cours de son développement. Donc, pour terminer, on va analyser un autre modèle qui représente une famille particulière de modèles architecturaux et c'est notamment le modèle architectural de Troll. Troll qui était un des plus grands botanistes allemand qui a écrit de nombreux ouvrages de morphologie et qui a notamment très bien décrit le développement de l'orme champêtre qui pousse suivant le modèle de Troll. Alors, le modèle de Troll, c'est quoi ? Eh bien, c'est un modèle de plantes qui se construisent à partir d'axes mixtes ou bien plutôt d'axes plagiotropes. Alors, c'est un modèle qui est très curieux puisque lorsqu'on voit des germinations, on va voir un petit axe horizontal qui sort du sol et qui va avoir une symétrie plus ou moins radiale à sa base mais qui sera parfaitement plagiotrope dans sa partie distale. Donc, comment tout ça peut donner un arbre ? Eh bien, en fait, il va y avoir deux façons. Une première façon pour la plante de donner un arbre va être d'empiler des axes plagiotropes et on va constituer un tronc par l'empilement des parties redressées de ces axes plagiotropes. Donc, ça va donner ça à peu près. et vous allez avoir les branches qui, ou du moins ce qui sert de branche à ces plantes qui correspondront à la partie la plus distale des modules successifs qui sont édifiés au cours du temps. Bien entendu, par la suite, eh bien, les branches les plus basses vont tomber, vont s'élaguer et on va avoir en fait une plante qui va donner un tronc parfaitement rectiligne alors qu'il est construit par un empilement d'axes plagiotropes comme c'est le cas ici. Donc, c'est un modèle qui est très fréquent et que l'on va retrouver chez de nombreuses espèces notamment les hêtres le genre phagus les cousins austro des hêtres que l'on appelle les notophagus beaucoup d'espèces de la famille des ulmacées notamment les ormes le genre ulmus l'équivalent asiatique ce sont les zelcovas mais aussi par exemple les celtis dont celtis australis qui pousse en Méditerranée mais vous avez sous les tropiques beaucoup d'espèces de celtis qui vont se développer de cette façon. C'est aussi le modèle des légumineuses et c'est un modèle que l'on va reconnaître de très loin très souvent en forêt ou en savane parce que vous allez avoir ces formes en entonnois ou en parasol typique que vous voyez par exemple si vous revoyez les vieux films de Clark Gable sur les neiges du Kilimanjaro quand vous avez des vues plongeantes sur la savane tous les arbustes que vous voyez qui sont en majorité des acacias et bien se développent suivant ce modèle je pense que Clark Gable ne le savait pas mais vous les reconnaissez très facilement ici on pourrait être en forêt avec un parquia par exemple ou bien ici de très nombreux acacias des zones plus sèches le plus souvent alors autre possibilité puisque ça ça en est une mais dans certains cas on va partir exactement du même point de départ c'est à dire un axe plus ou moins horizontal au début et là qu'est-ce qui va se passer et bien au lieu d'empiler des structures horizontales courtes on va plutôt redresser en permanence la partie apicale ici qui va se redresser ce qui fait que l'étape suivante et bien ça serait un arbre qui présente toujours sa partie distale la plus distale horizontale tandis que les parties du bas se redressent alors évidemment tout ça va quand même donner des branches donc on va se retrouver avec une plante comme ceci bien sûr je schématise qui redresse en permanence son tronc on va rencontrer ça chez beaucoup d'Anonacées par exemple ou chez les Tsugas Tsugas Mertensi par exemple qui sont originaires d'Amérique du Nord qui peuvent atteindre plus de 45 mètres et qui toute leur vie redressent comme ça leur axe en permanence donc au bout d'un moment et bien tout ça ne se redresse plus et on a alors on passe à une phase d'empilement à peu près équivalente à ce que l'on a vu tout à l'heure c'est par exemple ce que l'on va observer chez le cèdre quand on dit que le cèdre fait sa table et bien c'est que le tronc lui-même ne se redresse plus et il forme une zone tabulaire comme on le verra sur des diapositives tout à l'heure donc on va mettre cédrus et puis plusieurs autres espèces bien entendu alors c'est pour la partie forestière c'est quelque chose qui est très important parce que très souvent si on a des arbres du modèle de troll qui pousse dans des conditions non forestières et bien ils vont avoir tendance à former quelque chose qui donne un buisson plus qu'un arbre et il va falloir leur redonner une ambiance forestière pour qu'ils puissent donner un tronc ce qui est très important par exemple si vous faites des plantations c'est à dire qu'en plein soleil et bien les axes n'arrivent pas trop à se redresser et vous allez finir par avoir un arbre forestier mais qui en fait n'arrive pas trop à donner un arbre qui reste très longtemps un buisson alors que si vous mettez cet arbre en condition plus forestière ou du moins avec un gainage latéral ce qui se pratique aussi couramment et bien vous allez avoir un axe qui se redresse beaucoup plus et qui du coup va donner un tronc parfaitement rectiligne et de taille conséquente donc ça c'est des choses que l'on voit très fréquemment lorsqu'on voit des plantations en plein découvert de légumineuses avec des arbres qui ne poussent pas les gens ont souvent envie une conclusion rapide de dire que ça ne marche pas en plantation ce n'est pas que ça ne marche pas c'est tout simplement que les conditions ne sont pas favorables au redressement des axes donc je vais vous illustrer ces deux modèles notamment le modèle d'Aubréville donc qui correspond à ce que l'on appelle parfois les arbres pagodes que vous voyez ici un tronc orthotrope à croissance et ramification rythmique et des branches plagiotropes par apposition on a déjà vu ça ce matin ce sont des arbres de très grande qualité beaucoup de bois africains les fraquets les framirés par exemple terminalia ivorensis et plusieurs autres espèces sont utilisées pour leur bois ce sont de très bons bois d'oeuvre et qui sont très utilisés en plantation sur tous ces arbres et bien le tronc va être vertical orthotrope et vous voyez les étages de branches ici qui peuvent être très importants l'infrastructure de la branche est constituée par les parties proximales des modules qui comportent des entrenelons et des feuilles petites ou écailleuses tandis que la sexualité et la fonction d'assimilation est dévolue aux parties redressées de ces axes qui forment des rosettes de feuilles qui ne se superposent pas ou peu et qui portent latéralement des fleurs ou des inflorescences autre exemple Terminalia mantali qui est une espèce originaire de Madagascar très plantée en arbre d'ornement vous voyez que c'est tout à fait particulier et c'est une structure très efficace pour former une structure captatrice de l'énergie lumineuse ici des petites feuilles typiques de cette espèce et enfin Terminalia katapa où vous retrouvez la même structure qui est un des arbres les plus emblématiques des tropiques parce qu'on l'utilise énormément en arbre d'ornement ou bien il s'échappe donc on le retrouve dans énormément de pays alors ce qui est important de voir c'est que le modèle architectural résulte de l'étude de plusieurs individus dans des conditions non stressantes ici on est dans la zone soudano-sahélienne par exemple d'Afrique où il y a de nombreux feux et on est en présence de Terminalia Glossessens où les incendies passent régulièrement on voit que l'arbre a beaucoup plus de mal à former un tronc bien droit mais si on regarde la structure des rameaux on reconnaît sans aucun problème ce que les anglo-saxons appellent du Terminalia Branching et ce que j'ai appelé une plageotropie par apposition donc ça ça donne des éléments pour rattacher cette plante au modèle d'Aubréville si on le se met dans des conditions non stressantes dans un jardin botanique par exemple on verrait qu'il exprime très parfaitement un tronc de la même façon lorsque les arbres sont âgés ici une sapotassée de l'île Maurice vous voyez qu'on ne distingue pas plus très bien le tronc et les branches mais par contre on est alerté par ces rosettes de feuilles c'est tout simplement parce que on le verra tout à l'heure lorsque la plante vieillit et bien le modèle architectural est moins visible il se passe d'autres phénomènes qui font qu'on ne retrouve que des expressions périphériques de ce modèle autre modèle important donc dans des plantes à axes mixtes le modèle de troll qui se construit par la superposition d'axes par ailleurs plagiotropes c'est donc un modèle très particulier et là encore peu importe que vous reteniez le nom mais ce qui est important c'est de retenir qu'un arbre peut se construire de cette façon alors vous le voyez ici chez un orme par exemple typiquement vous avez l'axe initiale ici sur lequel est né un autre axe sur lequel est né un autre axe etc tout cela est très zigzagant mais va se redevenir complètement cylindrique avec la croissance en épaisseur vous voyez aussi que les parties proximales qui vont former le tronc ont une croissance en épaisseur bien plus importante que les parties distales qui eux vont donner plutôt des structures qui vont servir de branches dans d'autres cas et bien ce n'est pas un empilement d'axe mais c'est un redressement permanent de l'axe vous le voyez ici chez un gros sol vigoureux l'axe se redresse mais il a toujours la partie la plus distale qui est qui est plagiotrope comment ça se passe et bien on va partir d'une plantule qui sera la même dans les deux cas même si c'est un peu une aberration botanique il s'agit là d'un anaxagorea d'olico carpa une anonacée des sous-bois de Guyane le sol serait à peu près là donc vous voyez que la plante démarre en étant parallèle au sol ce qui a priori n'est pas une condition pour faire un tronc vertical et pourtant lorsqu'on va regarder ce qui se passe chez ces plantes ici chez une autre espèce et bien on va voir que cet axe peut se redresser ou surtout qu'il va empiler d'autres axes qui vont se mettre dans la zone de courbure et dont la partie proximale orthotrope se place dans le prolongement du module précédent le processus se poursuit et ici chez ce diospiros du jardin botanique de Montpellier vous observez les parties de tronc le moignon ici de la partie plagiotrope qui s'est élaguée de la même façon l'axe suivant la partie qui a servi de branche qui s'est élaguée et vous voyez cet empilement ici qui devient de plus en plus resserré au fur et à mesure que la plante est plus âgée alors on va avoir la même chose chez le hêtre qui lorsqu'il est en sous-bois sombre va pouvoir former une sorte de nappe en fait il n'arrive pas à se redresser parce que les conditions du milieu ne lui sont pas favorables dès qu'il trouve une trouée lumineuse et bien cet axe se redresse et vous avez un tronc parfaitement rectiligne si vous repassez au printemps suivant et bien vous allez toujours retrouver les branches qui sont un peu molles mais qui vont se redresser dans des bonnes conditions au cours de la même année de croissance alors vous le revoyez ici sur des arbres plus âgés un arbre parfaitement redressé et un arbre qui est beaucoup plus âgé et qui du coup s'affaisse ce qui a beaucoup plus de mal c'est un arbre aussi d'altitude donc il a des conditions plus stressantes beaucoup plus de mal à se redresser ici sur un arbre relativement âgé en milieu ouvert ce qui est assez rare puisque les êtres forment souvent des forêts assez denses vous voyez l'allure zigzagante de toutes les branches c'est typique de ce modèle de troll qui va former des zigzags évidemment puisque le mode de croissance l'implique autre famille très reconnaissable à son modèle de croissance les légumineuses ici une énorme légumineuse de forêt avec une forme en parasol donc du modèle de troll ici tipuana tipu qui est une légumineuse américaine si l'on regarde la périphérie on voit tous ces zigzags et cet empilement et ici une vision très classique de l'Afrique sèche australe et de l'Est où c'est plus visible qu'en Afrique de l'Ouest avec de très nombreux acacias qui sont tous du modèle de troll et qui donnent cette allure très typique à ces formations végétales autres exemples les notophagus au sud de l'Amérique du Sud ou bien encore les celtis ici celtis australis mais la plupart des celtis du monde pousseraient de la même façon enfin dans certains cas et bien les relais successifs ne s'empilent pas mais naissent les uns à la base des autres comme ici chez ce filanthus de l'île Maurice et on a du coup une forme en nappe la plante n'arrive pas à former un petit tronc autre mode d'expression dans ce modèle architectural nous allons repartir de la plantule d'anaxagorea d'olico carpa et ici et bien au lieu d'avoir un empilement d'axes on va avoir des axes qui se redressent sans arrêt comme vous le voyez ici chez une anonacée et comme vous le voyez à divers stades la plante se redresse va pouvoir se ramifier et au final on va obtenir le même résultat ce résultat est très typique chez les tsugas tsugas mertensii du nord-ouest des Etats-Unis où vous voyez une jeune plantule la partie proximale et la partie horizontale un jeune arbre de 4 ou 5 mètres en sous-bois toujours la même situation et ici on est sur un arbre de 30 à 35 mètres vous voyez que le tronc est parfaitement droit c'est du bois de très bonne qualité et vous voyez que le tronc par contre lui est toujours plus ou moins horizontal en fait il continue à se redresser jusqu'à atteindre la taille définitive de l'arbre c'est aussi ce que l'on va observer chez les cèdres cedrus atlantica ici mais la même chose se passerait chez cedrus libani ou brevifolia vous avez le tronc parfaitement rectiligne qui résulte d'un redressement progressif et permanent pendant toute la vie de l'arbre et ici vous voyez que ce tronc ne se redresse plus en fait il va rester horizontal on dit que le cèdre forme sa table et c'est un indice un indice de la croissance en hauteur chez cette espèce plus le sol se rapporte plus la table se formera à un niveau bas par exemple 10 ou 15 mètres et plus les conditions sont bonnes pour la croissance et plus cette table se formera à une hauteur élevée enfin un cas un peu intermédiaire chez le robinier robinia pseudo-acacia où le tronc va se former par un redressement pendant plusieurs années et puis au final le tronc ne se redressera plus et on va empiler des axes ici comme vous le voyez donc un modèle qui est très typique chez beaucoup d'espèces beaucoup d'arbres au final se développent suivant ce modèle alors pour terminer avec cette notion de modèle architectural et bien comme vous l'avez vu chaque modèle va correspondre à une stratégie globale de développement néanmoins si vous vous rappelez par exemple pour le modèle de Rao on avait vu qu'il pouvait être exprimé chez les pins chez les sécropia chez Dufresne chez Forbia la couperie et évidemment ces plantes sont très différentes et il n'y a pas besoin d'être un grand botaniste pour reconnaître la différence ça veut dire quoi ? ça veut dire que la notion de modèle architectural est utile pour faire une typologie des stratégies de développement des végétaux mais que c'est une notion qui est beaucoup trop générale pour rendre compte de l'architecture spécifique d'une espèce pour compléter cela et bien nous allons analyser un autre concept qui est le concept de unité architecturale le concept d'unité architecturale qui a été décrit par Barthélémy et Delin et Allais en 1989 et qui est synonyme de ce qu'on appelait autrefois le diagramme architectural et qui avait été défini pour la première fois par Claude et Delin dans sa thèse sur les conifères en 1977 donc vous trouverez peut-être les deux termes sachant que ce que l'on utilise aujourd'hui c'est vraiment le concept d'unité architecturale alors l'unité architecturale qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose qui est très difficile à enseigner pourquoi ? du moins devant un tableau parce qu'on ne peut comprendre l'unité architecturale d'une plante qu'en l'analysant de façon dynamique c'est-à-dire en ayant vu des dizaines voire des centaines d'individus de la même espèce et en analysant le développement depuis la germination jusqu'à des stades âgés alors comme on est en salle et que l'on n'a pas le temps de faire une sortie de terrain pour voir ça et que ça prend aussi beaucoup de temps j'ai essayé de vous sélectionner deux espèces qui sont assez tranchées et dont on va illustrer plusieurs étapes depuis la germination jusqu'au stade adulte et dont on va essayer de comprendre qui vont nous servir à illustrer ce qu'est l'unité architecturale la première espèce est ce que l'on appelle le désespoir du singe à cause de ses épines douloureuses il s'agit d'une plante primitive de la famille des arocariacées donc des conifères arocaria arocana qui est une espèce originaire de l'Argentine et du Chili dans la partie sud évidemment c'est une plante d'origine tempérée alors arocaria arocana est une plante très ancienne c'est un arbre qui va pousser dans quelques zones au Chili et puis dans une zone particulière à la frontière du Chili et de l'Argentine elle peut former des peuplements purs ou des peuplements mélangés avec des notophagus ici il s'agit d'une forêt naturelle d'arocaria arocana au paso tromène c'est au pied du volcan l'Anine que vous voyez ici où cette espèce a été étudiée par Xavier Grossfeld un étudiant argentin alors comment commence l'histoire de cette espèce que l'on appelle le PON en langue Mapuche et bien tout d'abord la graine qui est charnue qui ressemble un peu qui a un peu le goût qui donne une farine ayant le goût de la châtaigne qui est l'aliment de base des Mapuche originaires de cette région et bien va donner naissance à un axe avec des feuilles qui sont petites très effilées pointues avec une pointe épineuse très piquante très souvent la première année la plante ne donne qu'un petit axe de moins de 10 cm la philotaxie est alterne spiralée dans certains cas en fin d'année cette plante peut se ramifier et donner un petit axe très court qui a exactement les mêmes caractéristiques foliaires que l'axe porteur donc le tronc si ce n'est que cet axe latéral est un peu plus oblique que le tronc si on regarde cette espèce croître dans tous les dessins qui vont suivre les doubles traits ici représenteront les arrêts de croissance annuel et bien on s'aperçoit que sur une plantule de 2 à 4 ou 5 ans on observe une croissance rythmique la plante cesse sa croissance en hiver il n'y a pas de bourgeons écailleux qui se forment c'est simplement le même bourgeon un bourgeon nu qui reste plus ou moins dormant on voit que la taille des feuilles augmente un peu retenez cette taille de feuilles de la plante jeune environ 2 cm de long moins d'un centimètre de large toujours très épineuse alors la croissance est rythmique mais il n'y a pas de bourgeons écailleux et pour repérer les arrêts de croissance il y a les cernes qui sont annuelles chez cette espèce mais aussi de temps en temps assez bien marquées des fois beaucoup moins des rétrécissements des feuilles qui sont des marqueurs ici des poses d'allongement hivernal donc voilà une plante réelle sur le terrain une plante qui a 3 ou 4 ans vous voyez qu'au début la plante n'est pas ou est très peu ramifiée ici on est sur une plante qui a un ou deux ans de plus que le dessin et qui va présenter deux ou trois rameaux à chaque étage de ramification la ramification est parfaitement acrotone sur une plante en sous-bois ce qui explique qu'elle n'est peu que peu d'étages vivants ici et bien on retrouve la croissance et la ramification rythmique vous notez que les pousses annuels ont tendance à être d'autant plus grandes que la plante est plus âgée vous notez que les feuilles sont aussi de taille plus importante à mesure que la plante pousse on a toujours entre deux et trois branches par étage de ramification du tronc sachant que à ce stade maintenant et bien la ramification est beaucoup plus régulière et chaque année la plante va développer un étage de branche voici une plante dans des conditions plus de jardin donc plus favorable à la croissance l'architecture est tout à fait typique vous notez la taille des feuilles qui est maintenant beaucoup plus grande les feuilles sont beaucoup plus larges vous notez que les pousses annuelles successives sont de plus en plus importantes vous notez également que la ramification maintenant est à peu près stabilisée autour de trois ou quatre branches par verticide de ramification du tronc et puis pour ceux qui sont qui ont les yeux les plus perçants vous notez quelque chose de nouveau c'est l'apparition d'un troisième ordre de ramification ici des rameaux portés eux-mêmes par les branches ces rameaux sont très épars ils apparaissent de ci de là sur les branches les plus vigoureuses ils apparaissent en général de façon isolée à ce stade la plante continue son développement bien sûr ce qui est important c'est que vous compreniez la chronoséquence et que vous vous rappeliez de la plante précédente à mesure que je vous parle de la plante suivante vous voyez ici sur une plante plus âgée que l'on retrouve la croissance des pousses annuelles de plus en plus importante vous voyez que l'on retrouve la zone où la plante n'avait que trois à quatre étages de branches que l'on retrouve dans la zone basse donc la plus ancienne des rameaux qui sont épars sur les branches et puis surtout vous notez que dans la partie la plus récente mais donc sur une plante qui a un stade de développement majeur on observe de plus en plus maintenant des étages de quatre à cinq branches réguliers avec sur ces branches elles-mêmes des paires de rameaux qui apparaissent très régulièrement vous voyez donc que le développement de la plante s'effectue suivant une séquence très précise d'événements ici une plante dans de bonnes conditions où les branches poussent au même rythme que le tronc en émettant une unité de croissance par an dans certains cas en sous-bois sombre le tronc peut s'arrêter de pousser et on a observé des plantes dont les branches avaient 25 ans alors que le tronc lui n'avait pas poussé de 2 mm pendant toute cette période donc tout ça sont des stratégies qui rendent compte de la plasticité architecturale des plantes et dont nous n'aurons malheureusement pas le temps de parler aujourd'hui donc vous observez ici la ramification de plus en plus régulière sur le tronc et sur les branches avec ces paires de rameaux plus ou moins régulières alors l'étape suivante vous avez ici Xavier Grossfeld qui avait fait son DEA sur cette espèce et donc de ce travail étiré ce que je vous raconte aujourd'hui vous voyez des étages très réguliers ici on est dans des conditions naturelles cette fois vous voyez que les feuilles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges elles sont aussi beaucoup plus douloureuses que dans la plante jeune vous voyez que les rameaux sont par ailleurs beaucoup plus gros la ramification est très régulière à tous les stades et ceci est encore plus net sur cet individu où vous retrouvez la zone de la base avec des pouces annuels plus courtes ce qui explique l'enchevêtrement des branches apparent et à ce stade vous observez que les pouces annuels du tronc plus ou moins ont une taille constante vous observez aussi que l'on a entre 4 et 6 branches régulièrement sur tous les étages du tronc et vous observez que la ramification sur les branches est aussi très régulière avec des paires de rameaux alors à ce stade et bien la plante exprime de façon régulière son architecture élémentaire et sur cette espèce qui est dioïque c'est à dire que l'on va observer des individus mâles et des individus femelles c'est à ce stade qu'apparaît la sexualité avec des cônes mâles que vous voyez ici regroupées par 4 à 6 autour des rameaux il y en a un qui a été enlevé là pour pouvoir voir les autres et sur les individus femelles au même stade environ apparaissent des cônes femelles qui sont eux terminaux donc vous le voyez une sexualité latérale chez les mâles une sexualité femelle chez les femelles vous voyez ici la branche les paires de rameaux et ce qui est très important à ce stade outre les critères de régularité que je vous ai indiqués c'est de savoir que les cônes qu'ils soient mâles ou femelles n'apparaissent jamais que sur les rameaux on n'en trouvera jamais sur les branches et on n'en trouvera jamais sur le tronc donc l'arbre plus âgé vous avez ici sur la même photo un arbre qui est dans le tas dans l'état à peu près de ce que je vous ai présenté maintenant et vous avez là un arbre beaucoup plus âgé qui paraît beaucoup plus complexe en fait si on détaille cet arbre beaucoup plus grand et bien on s'aperçoit que certes il a perdu ses branches basses par élagage naturel mais que comme l'individu jeune il ne porte des structures reproductrices que sur les A3 donc les rameaux les ordres 3 de ramification soit en position latérale sur les individus mâles soit en position sympodiale sur les individus femelles sachant que chaque rameau vous voyez que les rameaux sont toujours par paire va pouvoir produire de 4 à 6 groupes de cônes mâles successifs alors que les parties femelles vont pouvoir produire de façon sympodiale environ 3 à 4 cônes successifs les feuilles aussi vous le voyez sont bien différentes beaucoup plus grandes et larges que sur l'arbre jeune on retrouve toujours vous le voyez ici aussi la croissance rythmique marquée par des ralentissements par des rétrécissements de la taille des feuilles mais ça c'est un critère qui n'est pas toujours évident c'est beaucoup moins évident que de retrouver l'histoire d'une espèce avec des bourgeons écailleux alors on se retrouve avec un arbre beaucoup plus âgé sur cet arbre évidemment qui a plus de 200 ans le tronc est beaucoup plus épais vous avez quelqu'un qui vous donne l'échelle ici vous voyez que c'est quand même pas c'est pas une petite plante vous avez les branches qui se sont élaguées qui garnissent le tronc et vous avez l'architecture du houppier qui est maintenant beaucoup plus tassé et dont il était important d'aller voir à quoi ça ressemblait alors si on regarde les individus femelles et bien vous observez ici comme tout à l'heure qu'on peut avoir 3 ou 4 séries de production de cônes femelles avant que le module terminal se transforme en une structure qui est vraiment particulière qui ressemble un peu à une queue de rat qui n'est plus du tout épineuse c'est à peu près le seul endroit non épineux de cette plante c'est dommage qu'en général c'est à 20 mètres de haut donc ça sert pas à grand chose et ça marque la fin du développement de ces rameaux par la suite et bien on s'aperçoit que le diamètre de cette terminaison ici se rétrécit l'apex meurt et le rameau va mourir sur les individus mâles ce qui est encore plus fascinant c'est qu'on va retrouver à peu près la même chose mais exprimé de la façon dont sont produits les cônes mâles c'est à dire qu'on aura entre 4 à 6 productions de groupes de cônes mâles puis le même méristème terminal ici qui a donné cette série va se transformer en cette partie stérile ici très semblable si ce n'est identique à la partie que l'on rencontre sur les individus femelles et qui est une zone stérile qui va comme chez les individus mâles avoir un rétrécissement vers sa pointe et puis la branche meurt alors ce qui est fascinant c'est que même à ce stade on a toujours la même architecture une légère différence c'est que dans les parties les plus anciennes on va avoir des rameaux isolés qui ne seront moins regroupés par paire que sur l'arbre jeune donc vous avez ici un arbre de plus de 200 ans vous observez une vue générale du haut pied une vue de détail des rameaux ce que vous observez là et bien ce sont les restes des cônes mâles et vous voyez comment tout ça se termine avec une partie qui n'est plus du tout épineuse des feuilles très larges puis qui se rétrécit avant que le rameau ne meure alors par contre on retrouve le même fonctionnement c'est à dire les cicatrices des cônes femelles vous voyez les écailles de l'arbre adulte telles qu'on les a décrites tout à l'heure finalement sur des arbres plus âgés encore vous apercevrez que le haut pied est de plus en plus petit l'arbre a un tronc qui devient hopconique vous avez ici le seul haut pied de la plante et l'arbre en fait va mourir à ce stade en présentant un tronc orthotrope des étages de 4 à 6 branches qui sont très rapprochés maintenant les uns des autres par rapport à ce qu'on avait sur le jeûne et puis vous allez avoir des branches qui sont exactement identiques à ce que l'on avait vu sur l'arbre jeune c'est à dire à leur base des paires de rameaux qui vont porter soit des cônes mâles soit des cônes femelles et qui ensuite vont devenir isolés ne vont plus être parfaits jusqu'à ce que les rameaux et bien présentent cette partie stérile et ne meurent donc au final qu'est-ce qu'on peut dire et bien le développement d'Arocaria Arocaria peut être schématisé par une série d'étapes de développement au cours de laquelle la plante met en place son architecture élémentaire alors tout ça commence en général en sous-bois avec une plante vous l'avez vu qui donne des pousses annuelles très courtes peu ou pas ramifiées ou du moins ramifiées de façon hétérogène puis la ramification apparaît de façon régulière ensuite l'arbre continue sa croissance on va se retrouver avec des étages de 3 ou 4 branches les rameaux apparaissent au début de façon éparses puis de façon de plus en plus régulière lorsque l'arbre a atteint une certaine stature lorsqu'il a régularisé sa ramification sur le tronc et les branches c'est-à-dire qu'il a entre 4 et 6 branches par étage du tronc et des paires de rameaux bien régulières sur les branches on s'aperçoit que la sexualité apparaît avec l'apparition sur les individus mâles ou femelles respectivement des premiers cônes mâles ou des premiers cônes femelles les premiers étant latéraux les deuxièmes étant terminaux par la suite la plante va augmenter son développement l'élagage naturel va se poursuivre la cime va être de plus en plus étriquée on s'aperçoit que le tronc même va s'arrêter de pousser et les branches vont pousser pendant des années avant qu'ils fassent une autre pousse mais globalement il ne s'agit que de différences quantitatives et de différences de taille et de volume la structure de la plante reste la même avec un tronc des branches et des rameaux qui ont chacun leurs caractéristiques alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? et bien ça veut dire que lorsqu'on regarde tout le développement de l'arbre on peut schématiser l'architecture élémentaire de Arocaria Arocana par un dessin et un tableau le dessin reprenant chez les individus mâles ou femelles l'allure générale suivant le modèle architectural de la plante le tableau regroupant les caractéristiques particulières de toutes les catégories d'axes morphologiquement différenciables chez cette espèce notamment ici un tronc qui est le seul axe totalement orthotrope qui porte à l'état adulte des étages de 4 à 6 branches les branches qui portent des paires de rameaux et les rameaux dont je vous rappelle que ce sont les seuls axes qui vont porter la sexualité vous voyez donc quelque chose déjà qui est important on parlait ce matin de répétition ce n'est pas une photocopie les axes en se répétant par la ramification aboutissent à une différenciation entre les axes et ici on a 3 catégories d'axes bien différenciées alors dans ce cas là c'est simple c'est pour ça que maintenant que vous avez tout compris on va analyser une plante un peu plus complexe on va changer de latitude on est maintenant en Europe et on va étudier le développement architectural du frêne commun Fraxinus excelsior emblématique des forêts européennes tempérées alors chez le frêne on n'est plus chez les conifères nous sommes maintenant chez les angiospermes et les feuillus si on regarde le développement en sous-bois et en conditions naturelles c'est là qu'il va se faire le plus pas à pas et bien on observe que l'on a une paire de deux cotylédons qui ont cette allure typique chez les frênes plus la première année une petite unité de croissance de 1 ou 2 cm avec une paire de feuilles simples et entières en condition de sous-bois naturelles et bien c'est tout ce que fait le frêne la première année la deuxième année il va pouvoir former une paire de cataphiles et une paire de feuilles vous voyez que c'est toujours des unités de croissance qui sont très petites ce qui est intéressant c'est que ces feuilles les feuilles sont opposées chez les oléacées donc vous les trouvez opposées vous n'avez qu'un nœud vous voyez qu'elles sont trifoliolées donc vous voyez que d'or c'est déjà d'une année à l'autre chez cette espèce et bien on a toute une métamorphose qui se met en place et qui dans ce cas là se manifeste par la structure des feuilles qui passent de simple à composé toujours en sous-bois et bien la plante reste monocole pendant quelques années elle fait des poussins annuels qui sont très courtes avec une ou deux paires de cataphiles à la base et une parfois deux paires de feuilles au sommet ces feuilles assimilatrices ne sont plus à trois folioles mais maintenant à cinq elles vont passer ensuite à sept puis à neuf etc. pendant que les poussins annuels seront un petit peu plus grandes vous aurez noté que la plante n'est toujours pas ramifiée et la ramification en fait ne va apparaître qu'à partir d'un certain stade vous voyez ici des plantules qui ont vécu plusieurs années sans se ramifier là ce sont les stades de jeûne donc il faut imaginer que c'est la première deuxième troisième année etc. à ce stade sur une plante de 1 à 2 mètres de haut on observe des unités de croissance qui portent une ou deux paires de cataphiles de 2 à 4 paires de feuilles adultes c'est à dire qu'elles vont avoir entre 9 et 11 folioles et c'est quand ces feuilles adultes apparaissent sur le tronc que les premiers rameaux vont apparaître alors ces rameaux vous les avez ici sur la photo vous les avez ici schématisés ce sont des structures très courtes qui vont porter une ou deux paires de cataphiles et une ou deux paires de feuilles adultes ce sont pour l'instant des rameaux courts lorsque vous vous baladez en forêt et bien vous allez chercher des arbres plus âgés pour voir ce que tout ça donne et voici un arbre de 3 à 4 mètres en sous-bois forestier toujours je vous rappelle que les doubles traits sont les limites des pousses annuelles vous retrouvez sur un tel arbre la partie jeune où l'arbre ne s'était pas ramifié vous retrouvez les premières unités de croissance qui se sont ramifiées mais qui ne portent que des rameaux courts et puis dans la partie centrale donc qui correspond plus à l'âge de l'arbre tel qu'on l'observe on se rend compte que les pousses annuelles qui sont monocycliques sont devenues beaucoup plus complexes suivant un phénomène d'acrotonie assez développé on a au sommet des unités de croissance du tronc des branches qui sont assez vigoureuses qui sont elles-mêmes ramifiées et qui portent des rameaux ces rameaux portés par les branches ont exactement la même structure que les rameaux qui sont portés au milieu ou à la base des pousses annuelles du tronc donc vous voyez que là encore on a une différenciation qui est forte le tronc qui va être formé de pousses annuelles monocycliques avec 2 à 4 paires de cataphiles maintenant avec 2 à 5 paires de feuilles adultes au sommet de ces pousses annuelles des branches qui portent elles qui sont formées par des successions de pousses annuelles qui elles ne portent que des rameaux qui eux ne sont pas ramifiés et ces rameaux qui se retrouvent au niveau des branches ou au niveau du tronc mais pas en position quelconque elles sont au sommet des pousses des branches ou au milieu des pousses du tronc dû à la crotonie qui est très forte chez cette espèce alors si on regarde une vraie plante vous avez là un rameau et une branche sur un arbre à peu près de l'âge de celui qui est dessiné vous observez ici d'abord que les rameaux ont une structure très proche à ce que l'on a vu tout à l'heure directement sur le tronc c'est ce que Edelin a appelé le processus d'intercalation c'est à dire que la plante se met en place petit à petit elle ne forme pas d'abord des grandes branches et ensuite des rameaux mais sur le tronc elle produit des structures qui sont petites puis elle est capable de faire des branches et ces branches elles-mêmes vont porter des rameaux donc à ce stade-là vous avez une ou deux paires de ces rameaux qui eux ne sont pas ramifiés donc voici un arbre un peu plus âgé vous notez que sa forme est parfaitement conique si vous regardez le tronc en fait on n'y voit pas grand chose parce qu'on voit plus les pixels de PowerPoint qu'autre chose donc vous demandez de nous faire un peu confiance sur les pousses annuelles on arrive à reconnaître le sommet des pousses annuelles ici qui sont limités par les plus grosses branches dues au phénomène d'acrotomie ces branches sont par ailleurs ramifiées et portent elles-mêmes des rameaux au sommet de leurs pousses annuelles qui sont là aussi monocycliques si on regarde un détail de cette structure et bien vous avez des pousses annuelles qui sont bien sûr bien plus grandes que précédemment vous avez des branches ici qui portent des rameaux ces rameaux se retrouvent également à la base des unités de croissance du tronc et bien en fait c'est à ce stade quand la plante est régulièrement ramifiée qu'elle a un port parfaitement conique qu'elle est organisée en troncs branches et rameaux que vont apparaître les premières inflorescences qui sont des inflorescences mâles ou femelles ou hermaphrodites la sexualité et la reproduction chez le phren sont quelque chose de très complexe alors du coup et bien lorsqu'on regarde cette structure on s'aperçoit que comme la rocaria rocana le phren a une unité architecturale constituée par trois catégories d'axes un tronc des branches et des rameaux je ne vais pas vous détailler ces caractéristiques vous trouverez ça dans divers documents ce qui est très important ici par rapport à la rocaria c'est que ces trois types de catégories d'axes ne sont pas équivalents dans ordres de ramification et notamment les rameaux et bien se retrouvent autant sur les branches que sur le tronc mais dans des positions très particulières évidemment c'est à dire dans la zone médiane abasale des pouces du tronc et dans la zone distale des branches vous noterez aussi ici que la sexualité c'est à dire les inflorescences peuvent apparaître sur tous les axes sur les rameaux comme chez la rocaria mais là aussi sur le tronc et sur les branches donc on peut interpréter ça comme un état de différenciation moins important chez le frêne que chez la rocaria qu'est-ce qui est important dans tout ça et bien ce qui est important c'est de voir que sur toutes les espèces que l'on a étudiées quelle que soit la complexité apparente de ce que l'on observe de visu et bien l'unité architecturale de toute espèce est constituée par un nombre petit et fini de catégories d'axes en gros on a vu qu'on avait trois catégories d'axes chez la rocaria et chez le frêne et bien les maximums vont se retrouver chez des conifères sachant que beaucoup de feuillus ont deux à trois catégories d'axes dans leur unité architecturale ici un cèdre par exemple ne lisez pas le détail peu importe le cèdre qui a une architecture assez complexe et bien va se retrouver avec cinq catégories d'axes et c'est déjà beaucoup pour un arbre sachant que ce que l'on appelle les brachiblastes par exemple sont des rameaux très courts et bien ils vont être portés par toutes les autres catégories d'axes mais dans des positions toujours précises par exemple sur les pouces les plus courtes des ordres 4 de ramification ou bien tout à la base des pouces du tronc ou des branches comme on le voit ou plutôt comme on ne le voit pas parce que ce n'est pas dessiné ils seraient ici dernier exemple et bien c'est les cupressacées et ici cupressus sempervirens le cyprès toujours vert où on s'aperçoit que là aussi on peut avoir cinq parfois six catégories d'axes et c'est le maximum que l'on ait rencontré chez les végétaux malgré la complexité apparente qui ressort de la de la vision de ces plantes alors on sera frappé au passage de s'apercevoir que c'est chez les plantes qui ont les feuilles les plus petites puisqu'une feuille de cyprès c'est une écaille de un millimètre que l'on trouve les plus grands degrés de ramification et on est en droit de se demander s'il n'y a pas une compensation entre nombre d'axes et surface foliaire alors vous le voyez ici la grande différence entre les deux entre la rocaria que l'on a vu tout à l'heure et le freine que l'on vient de voir même si les trois si les deux espèces ont trois catégories d'axes et bien la grande différence c'est que les rameaux courts qui sont les structures les plus différenciées et bien chez arocaria étaient les seuls porteurs de la sexualité et toujours insérés en ordre 3 de ramification alors que chez un freine la sexualité est répartie sur tous les types d'axes mais on a une catégorie d'axes qui se retrouve en ordre de ramification 3 lorsqu'elles sont portées par les branches ou en ordre de ramification 2 lorsqu'elles sont portées par le tronc mais dans la zone médiane vous voyez donc que la notion de catégorie d'axes n'est pas juste une notion d'ordre de ramification c'est plutôt une question de différenciation entre des axes différents et la notion de catégorie d'axes peut ou non être superposée à la notion d'ordre de ramification c'est quelque chose qui est important à comprendre et pas forcément simple parce que il faut avoir vu plusieurs plantes pour se rendre compte de ça de façon évidente alors l'unité architecturale juste pour terminer c'est quelque chose de très stable chez Arocaria Arocana par exemple vous avez ici trois arbres différents un qui a poussé en forêt assez dense un qui a poussé dans des zones pâturées et en milieu découvert et ici un autre individu qui a poussé dans des falaises rocheuses donc dans des zones très pauvres où ils ont très peu d'alimentation et bien ce qui est intéressant c'est que dans les trois cas même si l'allure de la plante lors de l'apparition de la sexualité est très différente et bien en fait ce qui va être commun à ces trois plantes c'est que lorsque les cônes apparaissent c'est à dire lorsque l'unité architecturale de l'espèce est exprimée on va toujours avoir un tronc des branches et des rameaux porteurs de ces cônes il n'y a pas de réduction de cette architecture élémentaire donc ça veut dire que même si quantitativement cette unité architecturale peut être très modifiée qualitativement elle garde sa hiérarchie et c'est ce que l'on verra encore plus en fin d'après-midi il s'agit là d'une structure très importante pour la plante d'un niveau d'organisation qui est très figé alors autre exemple également chez les cyprès pour montrer des applications vers la génétique chez les cyprès sempervirens il y avait classiquement trois types de formes qui sont distinguées les cyprès fastichés ce sont les cyprès florentins ou encore les cyprès de cimetière et les formes horizontales que les forestiers aiment bien parce que le cyprès est moins inflammable que les autres espèces et donc les espèces à branches très horizontales peuvent être utilisées pour faire des pare-feux et puis il y avait une forme un peu fourre-tout qui s'appelait intermédiaire c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on ne mettait pas ni dans l'un ni dans l'autre ces formes avaient très peu d'héritabilité et en étudiant leur architecture et bien on s'est rendu compte qu'en fait les formes fastigiées comme les autres pouvaient résulter de fonctionnements très divers c'est-à-dire que pour être fastigié vous pouvez très bien avoir un tronc et des branches horizontales mais très courtes vous pouvez avoir des branches moyennes mais courbes ou des branches verticales mais du coup avec un angle très refermé ou alors vous pouvez avoir un phénomène de réitération précoce nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire et en fait lorsqu'on utilise ces critères c'est-à-dire l'angle d'insertion la longueur des branches relative à la longueur du tronc ou bien la possibilité de dupliquer l'architecture dans des stades précoces et bien on s'aperçoit que ces paramètres-là sont héritables donc vous le voyez là encore une unité architecturale à cinq catégories d'axes qui persistent mais avec des formes qui peuvent être différentes et qui sont bien sûr dans ce cas liées à des paramètres génétiques différents voilà donc on va terminer cette partie sur l'unité architecturale et je vais on va faire une pause de quelques minutes donc ce qui est important à retenir de cette première partie c'est que chaque espèce peut être schématisée par ce que l'on appelle une unité architecturale qui correspond à l'architecture élémentaire de la plante alors cette architecture élémentaire on l'a vu elle est caractérisée par un nombre de catégories d'axes qui est relativement faible et qui est fini pour une espèce donnée donc du coup vous allez me dire mais quand on a un arbre adulte on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'axes que ce que vous nous dites et il n'y a pas que cinq catégories d'axes etc et bien c'est tout simplement parce que il nous reste à voir avant de nous quitter un dernier processus qui est fondamental et qui est un processus qui va permettre la duplication de cette architecture élémentaire et des axes qui la constituent